Salut à tous les gratteux, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau cours. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les pantas hybrides. Alors si vous en avez marre de jouer toujours vos mêmes plans sur vos gammes pantatoniques, vous voulez en sortir, jouer quelque chose d'un peu différent, apporter de la couleur dans vos pantas, apporter des choses un peu plus exotiques, mais vous avez également un petit peu, vous avez du mal avec les modes, vous êtes réticents par rapport aux modes, puisque pour la plupart d'entre vous c'est quelque chose qui est relativement à la fois compliqué et à la fois mystifié par beaucoup de guitaristes, et bien les gammes pantatoniques hybrides vont pouvoir vous permettre en fait d'avoir tout simplement le beurre et l'argent du beurre, voire même peut-être les crémières, tout simplement parce qu'en fait c'est un mix des deux. En gros, plus précisément, de façon simple, la définition c'est jouer modalement, mais de façon beaucoup plus simple à travers ce que vous connaissez, c'est-à-dire des gammes pantatoniques. Donc je vous propose aujourd'hui de voir ça rapidement, théoriquement, sur le tableau, très rapidement, pour que vous puissiez comprendre le principe et ensuite on va venir l'appliquer sur le manche et vous montrer donc directement sur l'instrument comment arriver donc à faire en sorte que vos gammes pantatoniques sonnent toujours pantatoniques, mais également modales. Je vous propose d'attaquer dès maintenant, c'est parti. Alors, donc pour se le faire, déjà il faut comprendre tout simplement qu'est-ce que la Panta hybride. Alors la pantatonique hybride, vous avez deux synonymes. Vous avez appris ça donc Panta, alors je ne marque pas pantatoniques, abréviation, Panta hybride, ou tout simplement des Panta modales. D'accord ? Donc c'est les deux termes qui vont être mentionnés, employés musicalement. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est toujours les deux grandes familles, je répète, les familles majeures et les familles mineures. Donc, de façon simple, je vais vous montrer deux cas. Un cas pour les majeures, un cas pour les mineures, comme ça vous serez plutôt à l'aise, on va dire, avec les deux. Donc, on va prendre en premier lieu une Panta donc mineure, mais à travers donc un mode également mineure, pour que ce soit simple. Donc, en gros, prenez votre gamme. Donc, je fais une grille rapidos pour faire donc mon schéma de gaine pantatonique. Voilà, tac. Et voilà. Ce n'est pas droit, on s'en fout, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, si je note, avec un pantatonique, on va dire qu'ici, c'est la cinquième case, on va partir sur une tonalité que vous avez tous, avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, la pantatonique de la mineure. Donc, j'ouvre ma pantatonique de la mineure ici. Et voilà. OK. Donc, le mode Dorian, c'est un mode mineure qui a la spécificité d'avoir une Sixte majeure. D'accord ? Donc, c'est un mode mineure qui comporte une Sixte majeure. C'est le seul mode mineure qui comporte d'ailleurs cette fameuse Sixte majeure. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous prenez votre quelle pantatonique mineure, donc quelle quelle que vous jouez tous les jours, auquel, je rappelle, vous avez ici donc une tonique, une tierce qui sera mineure, une quarte, une quinte, une septième ici, mineure. Et ici, je vais mettre O, C, T pour octave. D'accord ? Donc, je continue. Ici, on a de nouveau donc la tierce mineure, la quarte, la quinte. Ici, la septième mineure. Et pardon. Alors, je suis en train d'effacer. Hop. Et ici, de nouveau donc l'octave. Et cette douzième note d'ici, oui, douzième note, puisque au total, sur votre manche, de façon verticale, vous allez avoir douze notes. Deux, quatre, six, huit, dix, douze. La deuxième note, ça sera tout simplement, donc, la répétition de la tierce mineure ici. Puisque je rappelle que, ici, on a mi grave sur cette corde. D'accord ? Et ici, mi aigu. Donc, ce sont deux mêmes notes. Deux mêmes cordes, soit donc les mêmes notes. Ok ? Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va venir rajouter cette note caractéristique qui va donner donc la couleur du mode, soit entre autres, donc la six. Donc, on a la tonique. Ici, on aurait une seconde, une tierce mineure, une quarte, une quinte. Et donc, ici, on a la septième mineure. Ici, on aurait la septième majeure. Donc, juste avant la septième mineure, qu'est-ce qu'on va avoir ? La fameuse six majeure. Donc, il va être ici, que je vais colorer en rouge. Voilà, je vais faire un peu plus grosse. Enfin, le rond, le cercle est un peu plus gros pour que vous puissiez bien voir, donc, la différence. Donc, on a ici la note qui nous intéresse. Ensuite, je vais la reproduire, donc, à l'octave. Donc, la denique, la tierce, la quarte, la quinte, la septième. Donc, on sait que la CXT soit un demi-ton avant la septième. Donc, entre autres, elle va être ici. Et ensuite, vous laissez le schéma tel quel. Donc, ça, c'est déjà pour opérer votre note. Donc, pour ensuite finir avec ça, parce que là, c'est quasiment fini. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Pour obtenir, donc, soit une pentatonique, on utilise, de façon conventionnelle et donc générale, des positions à deux notes par corde. Donc, pour avoir une note par corde, il va falloir supprimer une note. Et la note qu'on va venir supprimer, ça va être la note juste après. Donc, entre autres, ici, la septième. Donc, la septième, on la dégage. Et vous obtenez ici, donc, une pentatonique à deux notes par corde. Soit entre autres, une tonique, une tierce mineure, une quarte, une quinte, une sixte majeure et l'octave. Et vous obtenez ici, base pentatonique hybride, couleur dorienne. Et voilà. C'est aussi simple que ça. On va passer maintenant, donc, sur un mode majeur, donc le mode mixolydien. Alors, le mode mixolydien. Pourquoi le mode mixolydien ? Il n'y a aucune raison, on s'en fout. Ça peut être d'autres modes. J'ai pris le mode mixolydien, puisque c'est un mode majeur, tout simplement. Et que c'est un mode qui est très courant. Par exemple, le mode dorien, j'ai pris le mode dorien en tant que mode binaire. Je vais répondre à un autre mode. En sachant qu'il y a des modes, de façon, j'ai envie de dire, instinctive et, par définition, de leur couleur naturelle, n'ont pas besoin d'être joué dans une pentatonique. Vous devinez évidemment lesquels, tels que le mode yonien, donc la gamme majeure naturelle, et le mode aéolien, donc le mode mineur naturel. Donc, déjà, ça fait deux modes en moins, soit un mode majeur et un mode mineur. Donc, ce qu'il est comme mode mineur, il va vous rester quoi ? Le mode dorien et le mode phrygien. Donc, entre les deux, j'ai choisi le mode dorien, puisque c'est celui qui est le plus utilisé, en tout cas, pour la plupart d'entre vous, pour tout ce qui va être blues, jazz, funk, rock, music set, etc. Et ensuite, en mode majeur, c'est pareil, il va vous rester quoi ? Le mode lydien ou le mode mixo. Pareil, j'ai pris le mode mixo, puisque c'est, encore une fois, celui qui est le plus courant, comme le mode dorien, avec presque exactement les mêmes utilisations de style. Ok ? Donc, le mode mixo-lidien. Pareil, je fais la petite grille. Pardon, c'est pas une sept cordes, mais une six cordes. Tac. Voilà. Donc, le mode mixo-lidien. C'est un mode majeur qui comporte une septième mineure. Donc, on va partir, tout simplement, d'une gamme identique au mode majeur. Je vais le mettre en vert. Donc, pareil, on imagine qu'ici, c'est la cinquième case. Donc, votre gamme pentatonique majeure. Ok ? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette position-là, qui préfèrent jouer une gamme pentatonique mineure en décalant soit un temps et demi vers la gauche de trois cases, ne soyez pas effrayés. C'est exactement la même chose. D'autant plus qu'il y a un petit bonus. C'est que le mode mixo-lidien est quand même un petit peu particulier. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment, qui commencent un petit peu à comprendre le fonctionnement des modes. Vous savez que le mode mixo-lidien, sa sonorité est particulière puisqu'en fait, elle ressort à travers un conflit qui est majeur-mineur. Ce qui fait que sur un mode mixo-lidien, on pourrait jouer autant gamme pentaton majeure que gamme pentaton mineure, d'où le conflit qui va donner l'essence même du blues. Vous vous souvenez comment mélanger les pentas. Donc là, on va voir qu'on peut jouer le majeur, mais on pourra également jouer le pentas mineure. C'est ça qui sera intéressant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a les dates suivantes. Donc une tonique, une seconde. Ensuite, on va avoir ici une tierce qui sera majeure puisque la gamme est majeure. Ensuite, on va avoir une quinte, une sixte, ici qui sera également majeure, et l'octave. Soit donc tonique, seconde, tierce majeure, quinte, sixte, octave. Pareil ici, la seconde, la tierce majeure, puis de la quinte, la sixte majeure, de l'octave, et à nouveau, donc, la seconde. Et bien, donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir cette fameuse septième mineure. Donc tout simplement, vous avez une pentas majeure, et ce qu'on va venir faire, c'est rajouter une septième mineure, tout simplement. Donc ici, j'ai une tonique, une seconde, ici, on aurait une tierce mineure, donc là, ici, elle est majeure. Je pourrais avoir ici, donc, une quinte, une sixte mineure, sixte majeure, et ensuite, donc, on aurait ici une septième mineure, et ici, une septième majeure. Donc, nous, une septième mineure, donc, on va le mettre, tac, pareil, donc, elle est plus grosse, je la mets en rouge, voilà. Et on va faire exactement, donc, la même chose, pour, tout simplement, pour, donc, l'octave, donc, au-dessus. Donc ici, on aura, à nouveau, donc, l'octave, la seconde, la tierce, la quinte, la sixte. On voit que, là, la septième mineure est après la sixte, donc ici. Donc, pareil, je la rajoute. Et puis voilà. OK ? Donc ça, c'est pour le schéma. Et donc, même principe, exactement, donc, le même fonctionnement qu'on avait fait avec le mode, donc, de rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer une note. Donc, je vais venir retirer, ici, la note juste avant. Dans cette fameuse sixte. Tac. Voilà. Et on obtient, en résultat, une note, pardon, une gamme, à deux notes par corde. soit deux, 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 deux et deux. OK ? Et de là, on aura une gamme pantatonique, donc, majeure hybride, de couleur mixolidienne. OK ? Voilà. Donc ça, c'est une base. Ensuite, vous pouvez, de toute manière, penser autrement, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire penser plus majeure et penser mineure, et adapter la pantat mineure à ce mode. Et ça aurait pu être exactement pareil avec le mode dorien, sauf que c'est un peu plus chiant. La pantat ici, mineure, est beaucoup plus adaptée, puisque, je l'ai expliqué tout à l'heure, cette fameuse relation mixolidienne, majeure, mineure, confine. Donc, je vais quand même vous la montrer en bonus, et ensuite, on attaque directement tout ça sur le manche. Donc, j'appelle le mode mixolidien pétamode majeure, comportant une septième mineure. Donc, vous prenez votre pantatonique mineure, si vous préférez le mineure plutôt que la majeure, vous êtes plus à l'aise. Je vois ce que je comprendrais. Et ensuite de là, vous adaptez votre pantat à votre mode. Donc, on a dit mode majeure avec septième mineure. Déjà, est-ce qu'on a une septième, donc au niveau des mêmes caractéristiques, est-ce qu'on a une septième mineure dans la game pantatonique mineure ? Oui, puisqu'on a, je répète, une tonique, une tierce mineure, une quarte, une quinte, une septième, donc ici, mineure, c'est ce qui nous intéresse, une octave, etc. Donc, on a bien une septième mineure, donc déjà, il n'y a rien à changer. Ça, c'est cool. Finalement, qu'est-ce qu'il va avoir à changer pour vraiment avoir ce mode mixolidien en termes de base, de couleur, puisque ce qui change la couleur d'un accord, c'est la tierce, et également pour une gamme. Donc là, ça va être cette fameuse tierce majeure, puisque le mode mixolidien comporte une tierce majeure. Donc, la tierce ici, elle va être majeure et plus mineure. Donc, on va décaler d'un demi-ton, donc un intervalle de deux tons et puis d'un ton et demi, puisqu'ici, il y en a un ton et demi. Donc, on va dégager ça pour donc la jouer ici. Donc, tierce majeure, quarte, quinte, septième mineure, octave. Ensuite, on aura donc de nouveau ici une tierce mineure, une quarte, une quinte, une septième mineure, l'octave, et de nouveau cette fameuse tierce mineure. Et là, c'est pareil. Donc, on va le décaler pour obtenir une tierce majeure. Tac. Et ici, pareil. Tac. Et vous en tenez ici, trois tierces majeures, vous pouvez l'essayer à la maison, vous allez voir, vous donner la couleur mixolydienne. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos sur lesquelles j'ai fait des plans mixolydien, doriens et autres, auxquelles vous avez justement ce mélange de couleurs. Vous allez voir que ça sonne parfaitement et que ça pimente vos pantatoniques. De là, on appuie encore une fois une pantatonique à deux notes par corde, deux, 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 deux et deux. Ce qui créifie non plus des nouvelles gammes pantatoniques en fait, qui changent un peu cette routine. Et de là, fond de votre jeu, quelque chose d'un peu plus intéressant avec des couleurs exotiques, des couleurs modales. Donc vous êtes à la fois dans la gamme pantatonique et à la fois dans le mode. Donc vous n'êtes pas à 100% dans la Panta, pas à 100% dans le mode. Vous avez un intermédiaire entre les deux. C'est ce que j'appelle un préambule avant de passer au mode. Pour ceux qui sont plus réticents et d'apprendre de nouvelles gammes ou qui ont peur de se perdre. Ça, c'est le top. Voilà. Je vous propose maintenant de venir attaquer directement sur le manche et voir en termes de son, en termes de sonorité, ce que ça donne. On se donne rendez-vous tout de suite sur le manche. C'est parti. Donc nous voilà ici avec le manche, donc le manche de la guitare. Donc d'achève ici cette magnifique Gibson, qui était un de mes élèves auquel j'ai pu faire un réglage. Et également une fabrication ici de scier. Donc je lui ai fait un scier, un os, un régage complet et un nettoyage avec un changement de corde. Bref, c'était juste la petite parenthèse pour placer ma publicité en tant qu'util. Bref, donc, on est ici sur le manche. Donc je vous remonte ce qu'on a vu au tableau, c'est-à-dire la quanta tonique hybride avec le mode dorien. Donc quanta tonique mineure sur le La dans la cinquième case. On a la technique qui va respirer la carte 15. Et ici, on vient placer cette couleur. On l'entend bien. Donc cette sixte majeure qui va apporter cette coloration dorienne. C'est parti. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous ne jouez directement que votre gamme potatronique à donner de par corde en incorporant cette fameuse sixte, donc ici en fait dièse, en tout cas pour la tonalité de la mineure, pardon. Où vous faites ce que je viens de faire pour la démo, c'est-à-dire de garder toujours ce même principe-là, mais de rajouter, en gros, on va faire ça dans l'autre sens. On va prendre la gamme mineure pentatonique et rajouter cette fameuse sixte en extra. C'est-à-dire que j'ai gardé ça. Et en plus, je rajoute. C'est à votre voix. Après, le problème, c'est que littérairement, on n'est plus dans un cadre de pentaton hybride, on est dans un cadre de pentaton enrichi, tout simplement. Mais ça reste, grosso modo, la même chose. Ce que j'ai fait là, c'est quoi ? J'ai joué en fait la pentaton. Sauf qu'ici, j'ai joué ici aussi. Il y a des notes modales. Parce que j'insiste, par exemple, à chaque fois sur la sixte. Là, par contre, j'ai rempli une pentaton hybride. Voilà, donc le premier tour, j'ai fait un mélange pentaton mode. Le deuxième tour, j'ai fait vraiment de la pentaton hybride, pour que vous puissiez avoir les deux points de vue, pour voir ce qui vous plaît le plus. Mais en tout cas, de façon sonore, sous un plan sonore, sous un plan de coloration, on entend vraiment bien cette sixte majeure qui est bien présente et qui apporte donc la couleur doréenne. Pour ce qui est du mode mixolitien, donc, soit vous partez du mode majeur. Et donc, pour cette pentaton majeure, on a dit qu'on gardait donc toujours la pentaton majeure de base, puisque la tonique reste la même. La tierce reste la même et reste majeure. Par contre, les notes caractéristiques qui ont donné la couleur, ce sera donc la fameuse septième, donc la septième mineure. on entend donc la coloration. On a dit qu'on allait prendre ici la septième mineure, ce qui donne... on entend donc la coloration. On entend donc la coloration. Ici, on a un sol. Et je reproduis ici, donc, huitième case, corde de si. On a nouveau un sol. Ok ? Donc, je reviens lentement. Ça, c'est une première façon de voir la chose, ou sous une forme d'un petit pentatonique mineure. Donc, on a dit qu'ici, ce qui nous intéresse, ce n'est plus finalement cette septième mineure, puisque dans la pentatonique, pardon, elle y est déjà incorporée. Donc, ce n'est plus notre caractéristique qui va nous intéresser du mode, mais de s'adapter à ce mode, donc entre autres, il y a ajouté une tierce majeure, puisque la pentaton mineure comporte une tierce mineure. Donc, ici, une tierce mineure. Je vais venir ajouter, ici, la tierce majeure, et supprimer celle-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que, là, ici, on a un si, n'importe quoi, un deux diès, pardon. Le deux diès, c'est ici, justement. Donc, on a bien cette tierce, ici, majeure. Et je vais le reproduire, donc, ici, puisqu'il est situé en grave et aigu, c'est la même chose. Et on entend, encore une fois, bien cette couleur exotique sur sa gamme d'opnik mineure. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur les pantas hybrides vous aura, un, appris quelque chose, puisque je suis sûr, probablement, d'entre vous, vous ne connaissez pas, ou vous n'avez pas que moi entendu parler. Deux, ça a vous permis de pouvoir sortir de votre jeu routinier, donc toujours pantatonique, majeur ou mineur. Trois, de donner un peu plus de couleur, donc, de vous amuser et de pouvoir freiner devant tous vos copains et vos copines. Et donc, surtout, de vous faire plaisir. Surtout, n'hésitez pas à faire partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Je suis disponible également, donc, sur Youtube, sur mon site internet. Laissez un commentaire si vous avez bien aimé la vidéo ou un petit pouce j'aime, ça fera toujours plaisir. Si vous avez besoin d'avoir quelques compléments à travers les questions, je reste disponible. Et de là, il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne gratte, un bon apprentissage. Et à bientôt à tous pour d'autres vidéos. Allez, ciao ! Sous-titres par Juanfrance